Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal, une édition spéciale consacrée aux élections départementales. Elles auront lieu les dimanches 22 et 29 mars prochains. Et si vous êtes parisien ou lyonnais, vous ne voterez pas. Pour les habitants de la capitale, cela n'est pas nouveau, mais c'est une grande première pour les habitants du Grand Lyon qui viennent tout juste de passer sous l'autorité de la métropole. Il faut savoir que les élections départementales sont simplement les élections cantonales qui ont été renommées. Julie Voisin et Jérôme Gallo se trouvent dans les rues de Lyon. Alors Julie, qu'est-ce qui va réellement changer dans le quotidien des Français ? Concrètement Mathilde, cela ne changera rien dans votre vie quotidienne. Nous sommes ici sur le marché de la place Guichard et personne ne semble savoir ce que sont ces nouvelles élections. Pourtant, certaines spécificités modifient le scrutin. La carte des cantons tout d'abord qui a été modifiée l'année dernière. Leur nombre a été divisé par deux. Mais celui des conseillers départementaux reste le même. Seule modification, vous ne voterez plus pour un élu mais pour un binôme mixte. Christophe Guy qui se trouve derrière moi est commerçant sur le marché de la place Guichard. Il vient de l'Antilly. Nous sommes allés à sa rencontre pour connaître son sentiment sur les élections départementales. Pour moi, qu'il soit un homme ou une femme, tant qu'il est bon, c'est le plus important. Après, je ne vois pas ce plan d'intérêt à ce que ce soit obligatoirement un homme ou une femme. Je n'arrive pas à comprendre cette obligation d'avoir une personne de chaque. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'avoir instauré un binôme comme ça ? Moi je dis que c'est très bien. Au moins il y a le pourcentage des deux et au moins chacun peut dire son choix. L'Assemblée départementale sera renouvelée entièrement tous les six ans. Nous sommes maintenant au progrès où nous avons rencontré Geoffrey Mercier, journaliste politique. Si avant le Conseil général, en termes de puissance financière et en termes de démographie, était l'un des plus importants de France, aujourd'hui il va rentrer dans la moyenne avec 400 000 habitants. Il se situe à peu près de ce qui se passe ailleurs, avec une nouvelle ville-centre qui sera non plus Lyon, mais ville-franche. 59 communes se retrouvent sous la tutelle de la métropole. Et ce manque de proximité dans la vie des Français se ressent lors des scrutins, puisque les élections départementales sont les moins populaires. Le taux d'abstention dépassait même les 56% lors des dernières élections en 2011. Loïc Besson et Grégory Chariot ont tenté de comprendre pourquoi. Le principal problème avec ces élections départementales, c'est que malgré leur changement de nom, elles restent très méconnues. Si je vous dis élections départementales, qu'est-ce que c'est ? Maire, élection du maire, des conseillers municipaux, etc. Je penserais au maire, mais je ne pense pas que ce soit ça. Aux députés ou je ne sais pas, j'en sais rien. Je ne verrais pas la différence entre municipale, départementale. Cette année, pour la première fois, ces élections offrent une large quantité de nouveautés, refonte de la carte des cantons, deux fois moins nombreux, des conseils renouvelés dans leur intégralité. Un scrutin inédit avec un objectif, remobiliser l'électorat. Qu'est-ce qui vous donne envie de voter pour ces départementales ? L'engagement et puis aussi le devoir de voter. Je suis citoyenne, je suis très contente. Je ne suis quand même pas de l'âge où on a commencé à avoir le vote pour les femmes, mais quand même, je vote. Non, c'est difficile, on n'a pas notre carte électorale. Une dernière nouveauté concerne le rôle des futurs élus, mais sur ce point, il reste encore beaucoup de flou. La répartition des compétences entre les collectivités locales n'a pas encore été déterminée. Et les débats viennent tout juste de commencer à l'Assemblée nationale. Alors, on l'a vu il y a deux semaines dans le Doubs, les élections locales revêtent de plus en plus des enjeux nationaux. Et ça sera sûrement une fois de plus le cas dans un mois. Je pense que oui, je me baserai sur la politique nationale. Moi, ce qui est important, c'est faire un appel au gouvernement et qu'ils réagissent. Je pense que je voterai du côté où je vote d'habitude. Les départementales sont dans toutes les têtes. Personne ne peut dire aujourd'hui comment se situera la participation. D'autant plus que les électeurs seront amenés à se mobiliser une nouvelle fois cette année pour les régionales. Ça sera en décembre, avec là aussi de nombreuses nouveautés dans un contexte de réforme territoriale. Et c'est depuis le 1er janvier 2015 que Lyon a acquis le statut de métropole, ce qui fait que les Lyonnais ne se rendront pas aux urnes en mars prochain. Mais cette nouvelle situation reste vague pour la majorité de la population. Louise Pezzoli et Océane Chabardès vous en disent plus. La métropole lyonnaise, c'est 59 communes et 1,3 million d'habitants. Appelé aussi Grand Lyon, le concept reste flou pour la plupart des Lyonnais. Moi, je pense que ça facilitera les choses d'un côté administratif. Mais après, par rapport aux citoyens, je ne pense pas qu'on va trop le ressentir. Pas grand chose en fait. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. C'est un ensemble de communes autour de Lyon, j'imagine. J'ai vu une carte qu'il représente. J'en ai entendu parler, parce que mon fils en ce moment travaille pour la métropole. Je n'ai pas compris jusqu'à ce temps-là, mais j'ai juste à comprendre. C'est quoi s'agit-il ? La métropole réunit les compétences de la communauté urbaine et du conseil général. Elle va prendre d'anciennes fonctions du département, tels que le RSA, les personnes âgées, les collèges et l'enfance. Le but, simplifier le millefeuille administratif, mais aussi et surtout faire des économies. Il y a une dizaine d'années de ça, le secteur du canton passait par une rue, s'arrêtait à l'autre, sans vraiment qu'il y ait de logique géographique, à part une logique électoraliste et politique. Alors c'est vrai que l'intérêt du conseiller général se posait. Ça permettra sûrement de faire des économies à terme entre les services qui parfois doublonnaient. Le budget de la métropole est de 3,5 milliards d'euros, soit 5 fois plus que le budget de la ville auparavant. Tout de suite, la météo avec Loïc Besson. Bonsoir à toutes et à tous, le ciel gris devrait encore se prolonger. Demain matin, dans la majorité de la région, des nuages sont prévus dans tout l'est du département, de Bourg-en-Bresse à Valence, en passant par Chambéry. Du ciel bleu attendu toutefois au sud de l'Ardèche et de la Drôme. Dans l'après-midi, le ciel bleu fera peu à peu son apparition dans toute la Savoie, ainsi qu'à Annecy et Chambéry. Moins de chance en revanche pour les Stéphanois, avec de la pluie attendue en fin de journée. Côté Mercure, les Maxima attendront les 6 degrés au sud de l'Ardèche. Il fera 5 degrés à Lyon, 3 degrés à Grenoble et Chambéry. Les températures seront négatives à Annecy avec moins de degrés. Voilà pour la météo. Demain, nous fêterons les Roméo. Appel à toutes les Juliettes. Bon week-end à tous. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur le site 10dumat.iscpalyon.com Au revoir. Sous-titrage ST' 501